Bonjour, aujourd'hui on va voir comment architecturer un code en ASCAL en utilisant un système d'effet. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment organiser un code avec des types d'enregistrement, c'est une fonctionnalité de base de ASCAL, et maintenant un peu à l'opposé, on va voir comment réécrire ce code avec une bibliothèque de système d'effet. Ces bibliothèques de système d'effet, généralement, utilisent des fonctionnalités plus avancées de ASCAL, mais c'est géré par la bibliothèque, à l'utilisation, normalement, ça reste relativement simple. Il y a plusieurs bibliothèques de ce type qui existent en ASCAL, mais on va utiliser PolySemi. Le code qu'on va réorganiser, c'est pour rappel un serveur d'API JSON, il y a des données dans une base SQLite, il génère des messages de log. Dans le projet, il y a également des tests automatisés, une application de test, et on avait découpé le code en plusieurs parties, la partie domaine métier, une partie pour les effets, pour les interpréteurs et pour les applications. Je vais reprendre le code de la dernière fois, et on va voir comment transformer ça pour utiliser PolySemi. La première chose qu'on peut regarder, c'est comment déclarer les effets. La dernière fois, on avait déclaré un type d'enregistrement. Je vais reprendre la même chose, et on va le transformer avec PolySemi. Avec PolySemi, ça fonctionne un peu de la même façon, on définit un type, et cette fois, on va utiliser des types algébriques généralisés. Ça s'écrit comme ça, on date le nom du type. On a des paramètres, on va se reposer sur une monade M, et on va fournir un résultat de type A. Ensuite, on donne les valeurs possibles pour le type. Ici, en gros, ça déclare le type, déclare l'effet, et les valeurs qu'on va lui donner, c'est les fonctionnalités disponibles pour cet effet. Nous, on va avoir une fonctionnalité pour logger un message. Son type, ça prend un string en paramètre, et c'est une action de notre type logger M. La valeur retournée, on n'a rien à retourner, donc on met Unit ici. Voilà comment on fait avec PolySemi. Pour pouvoir utiliser ça, PolySemi fournit une monade qui s'appelle SEM, qui a cette définition-là, ces paramètres-là. R, ça va être la liste des effets, et A, ça va être la valeur retournée au final. Donc, pour pouvoir utiliser notre effet, et bien, on peut appeler la fonction makeSem de notre type. Et qu'est-ce que va faire le compilateur ? Il va créer en fait une fonction associée à chaque valeur de notre type, ici. Et là, notamment, la fonction, ce sera logMSG, avec un L minuscule, qui va prendre un string, et qui va faire quoi ? Une action dans la monade SEM, avec l'effet logger, et retourner la valeur ici. Donc, en gros, ça va être SEM R UNIT. Donc, voilà la fonction qu'il va créer. Dans la liste R, ici, et bien, comme logMSG, c'est une action pour l'effet logger, ici, et bien, il faut que, on met dans notre liste d'effets R, l'effet logger qui soit supporté. Donc, pour écrire ça, on peut rajouter une contrainte de type MemberLogger dans R. Donc, si je résume, on déclare un type, ici, algébrique, avec le nom pour l'effet, les différentes valeurs qui vont correspondre aux fonctionnalités de cet effet avec leur signature, makeSem de notre type, et il va créer pour chaque valeur des fonctions, qui sont en fait des actions dans la monade SEM, qui permet de gérer les différents effets, d'avoir un contexte où il y a différents effets R, ici, et nous, on a besoin que logger soit dans la liste d'effets R. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir écrire des interpréteurs pour notre effet, par exemple, pour afficher à l'écran. On avait déjà fait ça avec les types d'enregistrement. On avait fait cet interpréteur pour afficher à l'écran. On va refaire la même chose qu'on est avec Polysemi. Alors, je vais appeler ça RollLoggerRestedOut. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois ? On avait un formatage de cette façon-là, un préfixe entre crochets, un espace, et le message à logger ici, et on affichait ça à l'écran avec le PutStRM. Alors, ça veut dire que notre interpréteur, il a besoin du préfixe, et ensuite, il va pouvoir traiter les différentes actions de l'effet logger. Donc, comment on écrit ça ? On a une fonction interprète fournie par Polysemi, et là, on doit lui passer une fonction qui nous dit comment traiter les différentes valeurs de notre effet, de notre type logger. On peut écrire comme ça, on va faire un pattern matching. Si on a logmsg, c'est la seule valeur qu'on a pour ce type-là, et bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On prend ses chaînes de caractères et on fait ça, en fait. Je vais remettre là. Ok, donc si on a une valeur logmsg, on fait un PutStRLM de toute cette chaîne de caractères-là où on affiche le message de log. Et puis, voilà. Il faut indiquer le type de run logger stdout, parce qu'elle ne va pas pouvoir le déterminer tout seul. Alors, son type, ça va être quoi ? Ça va être prendre une chaîne de caractères pour le préfixe, ici. C'est le premier paramètre de notre interpréteur. Le deuxième paramètre, c'est quoi ? C'est ce qui va être placé, ici, à la fonction interprète. Donc, on va prendre une pile d'effets, en fait. Donc, un sem, ici, qui fournit une valeur. Et on va traiter l'effet logger, en fait. Donc, dans notre pile d'effets, on a logger et le reste des effets. Et on va consommer, en fait, cet effet-là et l'interpréter. Ce qui veut dire qu'en retour, on a de nouveau un sem où on a, cette fois, le reste des effets, donc juste R. Et on fournit toujours en résultat la valeur A, ici. OK. On a encore un problème, ici. Comme on fait un affichage à l'écran, on doit récupérer l'affichage de l'écran. C'est une entrée sortie. C'est dans la monade Yo. Ce qui veut dire que, si on veut récupérer cette action-là, on peut faire ça. Mais il faut que, dans R, ici, on soit compatible avec Yo. Alors, Yo, c'est une monade. Pas tout à fait un effet. Mais avec Polysemy, on a un mécanisme pour intégrer, pour spécifier ce genre de contrainte. Donc, pareil, je vais rajouter un number. Et ici, on va dire que on inclut Yo dans R. Donc là, il a l'air un peu plus content. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est capable, maintenant, de créer, par exemple, une application qui va être dans... Comment je vais écrire ça ? Qui fournit, par exemple, rien, mais qui fait des affichages. Alors, je pourrais l'écrire comme ça. On a vu, si on a Logger dans R, on peut faire une liste d'action dans SEMR ici. Et, par exemple, j'aurai un premier affichage avec Logmsg ici, Fou. Et puis, une deuxième action, Logmsg avec, par exemple, barre, etc. Donc, je peux décrire, maintenant, une application dans un contexte d'effet qui contient l'effet Logger. Donc, si j'écris ça, par exemple, je vais pouvoir l'exécuter après, exécuter mon interprèteur sur cette application. Alors, on peut le tester. Ok. Alors, j'importe Archif Interpreter C'était quoi ? Logger. Donc, si j'ai ça, mon application, normalement, elle existe. Pour l'exécuter, il faut que je lui passe l'interprèteur. Donc, RunLogger.stdout. On a un préfixe à mettre, je ne sais pas, je vais mettre Toto. Et ça, ça me renvoie toujours le contexte sem, ici. Et pour terminer l'exécution de ça, donc, le RunLogger.stdout, ça exécute le logger. Et pour exécuter toute la... Hop. Toute la pile d'effet, on a RunM qui est fourni par Polysemy. Alors, ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas importé Polysemy. Voilà. Et si je relance, voilà. Donc là, il a bien exécuté notre application qui a été déclarée avec des effets et via l'interprèteur qui affiche à l'écran les messages de log. Donc, voilà un peu comment ça va fonctionner. Bon, ça, je vais enlever c'était pour tester. On peut faire la même chose pour les bases de données. Donc, pareil, comme on déclare les bases de données, et bien avant, on avait fait un type d'enregistrement. Même principe. On écrit ça sous forme de type. Asgéboï généralisé. Donc là, ça va être la monade, la valeur de sortie, le type de la valeur de sortie. Ici, au lieu de mettre des champs d'enregistrement, je vais mettre des valeurs du type. Et la signature, ça va être, ici, on va retourner un DBM qui retourne une liste de personnes. Et pareil, ici, on a un entier, l'identifiant de la personne qu'on cherche dans la base de données. et ça nous construit donc une valeur de type DB qui fournit un résultat aux listes de personnes. On fait ça, on appelle makeSem sur notre type DB pour générer les fonctions. Donc là, toujours pareil. Ça va nous créer un getPerson qui aura pour type alors, ça va nous retourner une action sem R qui produit une liste de personnes. Et R doit être dans la liste, pardon, DB doit être dans la liste d'effets R. Donc, number DB R contrainte de type. Donc on a ça. Et pour getPerson from ID son type ça va être même contrainte de type. Ici, c'est pas tout à fait l'action directement dans le contexte des faits. C'est une fonction qui a besoin de l'identifiant à chercher et qui retourne une action là-dedans. Donc voilà les fonctions que va créer makeSem automatiquement pour nous. On a besoin ensuite de faire des interpréteurs. Alors par exemple, pour accéder à une base de données SQLite avec les types d'enregistrement on avait écrit ça. Je reprends le code et on va faire la même chose avec polysémie. Je vais appeler ça runDB SQL. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin d'avoir le fichier de base de données et ensuite d'implémenter quand on a la valeur getPerson et getPerson et getPerson from ID. qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a un paramètre. Le fichier de base de données est pareil que tout à l'heure. On va interpréter les différentes valeurs de notre type. getPerson dans ces cas-là qu'est-ce qu'on fait ? Et on aura aussi getPerson from ID pour un paramètre i dans ces cas-là qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça, je supprime si je dois récupérer toutes les personnes qu'est-ce que je fais ? On veut par exemple logger un message appeler la fonction pour accéder aux données ça c'est la bibliothèque Esculate Simple qui nous fournit ça qu'est-ce qu'on a à corriger ? Et bien avant quand on utilisait avec les types d'enregistrement il fallait préciser qu'on voulait accéder au champ logmsg de logger et ça ça nous renvoyait la fonction à appeler maintenant on n'a pas besoin de ça en fait logmsg c'est directement fourni dans le contexte des faits qu'on a déclaré c'est déjà connu par le contexte dans lequel on est on n'a pas besoin de passer ici un paramètre qu'est-ce qu'il nous dit ici alors il y a besoin d'informations donc j'ai enlevé pareil pour logger ici et là maintenant on a besoin de préciser le type de notre interprète alors ça va être on prend un fichier Esculate et on consomme l'effet DB donc j'ai besoin d'un file pass et on va avoir notre pile d'effets qui contient un DB la liste le reste de la liste des effets on va consommer et interpréter cet effet et donc on va retourner un semR alors j'ai oublié la valeur produite ici ah voilà donc là maintenant qu'est-ce qu'il nous dit on appelle logmsg mais ça c'est un effet de de logger donc ici ma signature c'est que ma fonction runDBSQL elle fonctionne mais dans R je dois avoir l'effet logger pour pouvoir faire des logs donc comme tout à l'heure on va ajouter alors je vais avoir plusieurs effets donc je vais mettre un nombre d'or au pluriel ici polysemy fondé cette fonction là hop donc toujours pareil en contrainte de type on peut ajouter que R doit contenir certains effets ici on a besoin de logger pour faire des logs msg ok et ici on a besoin également d'accéder à IO donc comme tout à l'heure pour l'interpréteur de logger qui est fiché à l'écran on va inclure la monade IO dans la liste des effets ok ça a l'air du bupler et donc maintenant on va tester un peu tout ça dans les applications alors on va faire un peu de neige hop voilà ça va se passer on avait fait une application de test avec une fonction pour lancer ce genre d'application je vais la reprendre et on va voir comment changer ça avec polysemy alors le type de test app ici donc ça va être quoi et bien ça va être une application une suite d'action dans la monade sem avec sa liste d'effets R et qui produit un résultat alors j'aurais peut-être pas dû le faire tout de suite voilà donc le résultat ça va être une liste de personnes donc je vais faire ça donc tout ce qu'on a c'est on est dans sem R on fournit une liste de personnes et dans R et bien on aura certainement besoin de certains effets qu'on va mettre ici dans les membres en contrainte de type sur R ok alors du coup on n'a pas besoin de passer les valeurs d'enregistrement sur lesquelles on va appeler les fonctions comme on faisait avant parce que c'est directement construit dans la monade donc je n'ai pas besoin de passer ici un objet une valeur pour récupérer les logs et la base de données donc j'ai juste ça à faire alors je vais commenter pour qu'on ait les messages d'erreur ok donc là qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit que notre pile d'effets elle doit avoir logger pour pouvoir appeler logmsg donc je vais le rajouter ici ok pareil il va me dire que j'ai besoin de db donc on va le rajouter ici et à priori ça a l'air de lui plaire donc là on retrouve le découpage effets interpréteurs etc on a déclaré nos effets dblogger ici on a déclaré des interpréteurs qui ont un comportement qui interprète vraiment de façon particulière les effets et quand on définit nos applications on va dépendre uniquement des effets c'est-à-dire que je vais pouvoir définir un interpréteur ou un autre interpréteur pour appliquer pour évaluer cette application-là l'application ne change pas c'est l'interprétation qu'on va pouvoir régler ensuite donc ça c'est plutôt intéressant on a pas mal de découplage de code à ce niveau-là et justement on va faire ça comment faire pour appeler un test app ici et faire une interprétation particulière par exemple afficher un message de log à l'écran et lire des données depuis notre base d'SQLite on va le faire dans cette fonction-là alors qu'est-ce que ça fait ce truc-là ici donc ça va exécuter notre application par contre son type c'est plus tout à fait ça je vais le mettre ici ça va être un sem quelque chose qui fournit un résultat A et ça va à nouveau exécuter ça et fournir le résultat ici dans une monade IO et ici qu'est-ce qu'on va mettre ? on va mettre la liste des effets sur lesquels on va se baser exactement alors je vais peut-être le faire après on va d'abord voir comment faire ça on a déjà testé tout à l'heure pour exécuter un sem on a la fonction runM qui est fournie par Polysemy donc ça c'est finaliser en fait l'exécution d'une pile d'effets et ici on va dire à chaque fois comment on consomme les effets successifs de notre contexte d'effets alors nous on a besoin de faire des logs donc ici on va interpréter les logs avec alors c'était runLogger stdout et on a besoin d'un préfixe je vais mettre f à l'intérieur de ce contexte qui peut faire des logs on doit exécuter interpréter un contexte qui peut faire des accès à la base de données et notamment à notre base de données SQLite donc on avait runDB SQL et il faut lui passer le fichier SQL c'était persons.db et à l'intérieur de ce contexte là on va pouvoir exécuter notre application qui s'appelle app ici c'est le paramètre donc ça je peux supprimer alors runLogger std ok donc maintenant qu'est-ce qu'il me dit il me dit que ma pile d'effets ici elle doit supporter elle doit correspondre aux effets qui sont interprétés les effets qui sont interprétés et bien d'abord c'est quoi c'est runDB donc c'est un effet DB ensuite qu'est-ce que je dois avoir des logs donc j'ai l'effet logger ici et ensuite qu'est-ce que j'ai tout ça ça dépend aussi de io parce que ça s'affiche à l'écran et ça ça récupère dans un fichier de base de données donc on avait rajouté une contrainte qu'on était dans io quand on avait déclaré les interpréteurs donc il faut aussi le rajouter ici ok donc là ça a l'air de lui plaire et donc en fait ça correspond vraiment à ce que vont faire les interpréteurs quand on a un DB SQL ici l'interpréteur c'est pas celui-là l'interpréteur ici il va consommer le premier effet et retourner le contexte d'effet avec l'interprétation du DB et dans le R ici il doit rester ces éléments-là logger et io donc on a bien un ordre qui est important à respecter d'abord on va consommer le DB puis le logger puis io et donc ça doit bien suivre ici l'enchaînement des interpréteurs ok on va tester on va faire ça cable ripple ok donc on importe donc c'est application test on doit avoir notre run app notre test app et ça a l'air de fonctionner alors qu'est-ce qu'est-ce application elle fait un message de log une requête à la base de données un autre message de log une deuxième requête à la base de données les requêtes elles récupèrent des listes de personnes on fait la concrétination de tout ça c'est ça la valeur qui est renvoyée au final et les appels à la base de données dans cet interpréteur-là il fait des messages de log aussi donc c'est bien ce qu'on a ici les messages de log pour la première requête pour la deuxième requête et on retourne les résultats qui sont affichés ici donc ça a l'air de fonctionner ok qu'est-ce qu'on aimerait bien faire ensuite ? tester cette application-là de façon automatisée en vérifiant que les résultats sont corrects et que les messages de log sont corrects également alors on avait déjà fait ça avec les types d'enregistrements en utilisant un autre interpréteur pour les messages de log au lieu d'afficher l'écran on va récupérer ça en mémoire avec une monade writer que on doit voir où est-ce que j'ai mis ça ? dans les tests voilà donc ça c'était avec les types d'enregistrements au lieu de travailler dans io on travaillait dans writer t string io enfin list de string ça nous permettait de créer cet interpréteur-là qui mettait les messages de log au lieu de les afficher ça les met en mémoire dans le writer ici et pour la base de données on utilisait le même interpréteur qu'on avait déjà donc on va faire quelque chose d'un peu similaire à ça je sais pas si je vais tout reprendre ok donc là le test on initialise les données qu'on attend quel est le fichier quelles sont les données qu'on attend qu'on veut pouvoir comparer on avait fait un test ici on récupère les logs et les personnes que nous retourne testapp on va écrire une fonction pour lancer notre testapp avec un nouveau contexte en récupérant les messages de logs et comme ça on pourra tester à la fois les personnes qu'on a en résultat et les messages de logs qui ont été produits donc on doit écrire un interpréteur on va l'écrire là on va l'appeler runLoggerWriter alors qu'est-ce que ça veut dire et bien on va interpréter l'effet logger c'est-à-dire ses différentes valeurs je l'ai pas là qu'on appelle logmsgstr et au lieu d'afficher à l'écran comme tout à l'heure on va mettre ça dans la monade dans une monade writer donc on va faire un test de la liste contenant le message alors ça veut dire quoi ce truc là ? ça veut dire que notre interpréteur son type c'est on consomme l'effet logger qui est en tête de la liste d'effets et ça nous retourne un contexte avec la liste d'effets sans logger qu'on aura interprété je vais encore oublier là voilà et qu'est-ce qu'on doit avoir ? pour faire un tel il faut qu'on soit dans la monade writer alors en fait une monade c'est pas tout à fait un effet mais la polysémie il ré-implémente le writer sous forme d'effet donc on peut l'utiliser directement et on a accès comme membre ici donc on va dire que on a comme effet un writer de liste de string sur R et ça c'est une contrainte de type ok donc ça ça a l'air de fonctionner donc vraiment ça veut dire que on interprète notre effet logger on utilise pour ça le writer donc il faut bien qu'il soit dans le reste de la liste ici au niveau de notre interprèteur et bien qu'est-ce qu'on va avoir ? on va avoir notre application peut-être ouais ouais je vais faire quand même comme ça donc notre application ça va être quoi ? ça va être exécuter la monade sem à l'intérieur on doit avoir un contexte de logger donc c'est run logger writer qu'on vient de définir il n'y a pas de paramètres à l'intérieur de ce contexte là on va lancer notre base de données avec notre interpréteur runDB SQL il faut préciser le fichier SQL alors là j'ai mis un fichier j'ai mis une variable locale globale tout en haut et on va exécuter notre application dans ce contexte là donc on va faire ça il y a encore un truc alors je vais peut-être mettre la signature pour qu'on voit mieux la signature de notre interpréteur c'est quoi ? c'est donc ça prend un sem avec une liste ici d'effets et ça va retourner un IO avec des trucs à l'intérieur alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? j'ai oublié donc là qu'est-ce qu'on a besoin comme effet ? on a besoin db d'effets db comme tout à l'heure on a besoin de logger donc logger ici et ici qu'est-ce qu'on doit faire aussi c'est que un truc que je n'ai pas précisé on doit avoir dans notre liste d'effets un writer ici donc on a besoin aussi d'avoir l'effet writer list de string et donc ici il me manque un interpréteur celui qui va interpréter l'effet writer ici donc je dois rajouter run alors je crois que c'est ça writer ici qu'est-ce que ça va nous retourner ? alors bah en fait ça retourne pas tout à fait un A ça va nous retourner à la fois à cause du writer le la liste des personnes parce que c'est ce que nous retourne l'application test app et on va avoir aussi la liste de stringer je sais jamais dans quelle ordre c'est donc là on va avoir d'abord les logs et ensuite la liste de personnes donc ici ce qui est sûr c'est que on aura une liste de string et la liste des personnes alors on peut mettre ça de façon plus générale et ici on a mis pareil personne A et j'ai oublié le crochet ok alors est-ce que c'est mieux ? qu'est-ce qu'il me dit ? encore la personne c'est string alors donc là qu'est-ce qu'il nous dit encore ? comme on fait des on utilise cet interpréteur là dans les dans les contraintes de type de cet interpréteur là on veut aussi que faire des accès à un fichier puisque la base de données est dans un fichier donc ici on doit avoir aussi io dans notre pile d'effets alors est-ce que c'est mieux ? non si on va retomper alors ça n'y fait jamais donc c'est les logs et ah oui non pardon le string là n'apparaît pas ici l'application tourne uniquement une liste de personnes ou une valeur peu importe et voilà en fait la liste de string ici est rajoutée parce que on a exécuté writer l'application elle est définie juste dans ce contexte là avec le writer et elle fournit un résultat a et un résultat de l'interprétation de tout ça on a bien à la fois la liste de string et le a ici qui est le résultat de l'application ok donc on fait ça et maintenant on a notre interpréteur qui écrit en mémoire une fonction pour exécuter ça avec les bons interpréteurs on va pouvoir tester de façon automatisée de façon automatisée donc ici si j'exécute mon application je vais récupérer les logs les personnes résultats et je dois avoir ces personnes là et ces messages de logs ici donc on va faire ça je crois que les messages de logs aient des erreurs dedans mais justement on va pouvoir le tester on lance des tests ça compile ça exécute les tests et ça vérifie si les valeurs produites sont bien les valeurs attendues alors c'est pas tout à fait le cas parce que dans les messages de logs que j'ai mis dans mon test ici j'aimerais avoir ces messages là et comme j'ai fait un copier-coller de alors c'était pour l'interpréteur et bien j'ai pas tout à fait ces messages donc ici je voudrais avoir pour les bases de données je voudrais indiquer que je suis bien dans l'interpréteur rundbsql avec cette valeur ici et j'ai pas tout à fait ce message là actuellement donc on va modifier l'implémentation ici voilà donc là je suis bien dans interpréteur dbsql je suis dans la fonction rundbsql et je traite la valeur getPerson donc j'aimerais plutôt avoir ce message ici rundbsql getPerson fromID hop je relance mes tests pour voir si maintenant il est content et a priori les tests passent les valeurs sont bien ce qu'on attendait donc ça a l'air de fonctionner ok dernière chose à faire alors ça je vais fermer notre application finale c'est le serveur web alors comment on va terminer ça je veux pas trop détailler il y a rien de vraiment nouveau donc j'ai déjà écrit les choses je vais juste décommenter et expliquer vite fait alors pour implémenter notre API on avait écrit un type qui définissait les différentes routes avec la bibliothèque Servant ça ça change pas du tout donc on définit les trois routes de notre API là où ça change un petit peu c'est la fonction qui va produire les résultats de ce truc là donc cette fois on va utiliser pareil notre monade sem ici pour l'intégrer dans Servant il y a une histoire de transformateur de monade on verra plus tard dans une prochaine vidéo mais en gros le principe reste le même on met les membres ici les effets qui doivent être membres de notre liste d'effets pour pouvoir exécuter notre application et donc du coup maintenant on travaille dans quelque chose qui est compatible avec notre monade sem ici et sa liste d'effets et donc on peut appeler directement log message get person get person from id etc et pour exécuter ça côté serveur et bien ça revient un peu à ce qu'on a fait tout à l'heure on va juste indiquer la liste des interpréteurs à utiliser donc on a run dbsql avec le fichier qu'on veut ouvrir le logger qui est affiche à l'écran avec le préfixe qu'on veut utiliser on run m pour exécuter la monade sem et c'est ça qui va nous permettre d'exécuter notre application serveur au final ça donne quelque chose comme ça on lance le serveur il exécute il écoute sur le port 3000 et a priori c'est la même chose que ce qu'on avait déjà la dernière fois un message d'accueil sur la route principale la liste des personnes sur la route personnes et si on veut avoir une personne avec un identifiant particulier on peut avoir la personne 2 et il nous renvoie bien la personne 2 et côté serveur il affiche bien les messages de log pour les différentes requêtes la route racine get person get person get person from id et a priori ça a l'air de fonctionner ok alors ça c'est fait donc au final les systèmes d'effets en Haskell c'est quelque chose qui est assez populaire en ce moment il y a beaucoup de bibliothèques qui font ça et c'est vrai que c'est assez pratique à utiliser ça se charge de la complexité de gérer les effets tout ça en interne ça utilise des fonctionnalités un peu avancées de Haskell par exemple des freemonades pour polysémie mais voilà on n'a pas à l'utiliser on n'a pas à se préoccuper de ça on a juste besoin de l'utiliser et ça reste relativement simple par contre en fait on n'est pas obligé d'utiliser un système d'effets on peut utiliser directement le système de freemonades ou autre qui est également l'architecture de ces systèmes d'effets donc on verra ça comment utiliser ce genre de fonctionnalités un peu plus évoluées directement pour architecturer notre code sans avoir forcément besoin de passer par un système d'effets même si ça reste quand même très pratique à utiliser et voilà